bonjour tout le monde c'est maddie j'espère que vous allez bien alors je vous fais une petite vidéo tirage éclair par rapport à ce qui se passe aux états unis et notamment par rapport à donald alors moi la dernière fois je vous avais dit qu'en fait pour les midterms il était bien parti pour les gagner enfin pas lui personnellement puisque vous savez que les midterms c'est des élections des sénateurs etc donc c'est pas lui mais on va dire que son parti devrait l'emporter bon simplement eh bien j'avais dit aussi que donald lui-même il allait avoir affaire à beaucoup d'ennuis et beaucoup de confrontations france et tellement j'avais utilisé je suis pas bref il y avait vraiment la carte où il y avait les ennemis qui se battaient les hostilités voilà eh bien effectivement c'est ce qui s'est passé n'est ce pas 1 il a eu la perquisition chez lui de la part du fb voilà donc on va dire la brigade des incompétents pour le f je sais pas ce que je pourrais vous dire enfin bref vous avez compris et et donc ça peut mettre donald dans une situation extrêmement périlleuse parce que si j'ai bien compris il pourrait être accusé de haute trahison d'avoir gardé des documents genre de choses d'accord bon donc on va regarder un peu déjà s'il va s'en sortir parce que là il faut pas croire qu'il a il a provoqué tout ça donald non 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 du tout du tout c'est pas du tout ce qu'il a voulu fait attention à ce que vous lisez oui tout est sous contrôle ce sont des bêtises non tout est fait en fait pour le mettre à bas pour l'empêcher d'agir et pour l'empêcher de se représenter en 2024 on peut d'ailleurs regarder s'il va le faire moi j'ai un j'ai l'impression qu'il le fera pas mais je peux me tromper un j'ai l'impression qu'en fait il voudrait plutôt préparer le terrain pour quelqu'un d'autre il pourrait très bien assister le prochain président par exemple mais lui-même je suis pas sûr il est il est trop exposé et puis en plus il est plutôt jeune non plus enfin bref peut-être que je me trompe alors on va déjà regarder si donald va sortir de ses histoires de de faussement compétent là excusez moi je sais plus comment je sais plus comment les appeler c'est le sigle là alors stérilité départ ah ouais méchanceté ouais ouais et fatalité oh c'est pas bon ça stérilité départ pour moi ça veut dire aussi qu'ils veulent faire partir in effectivement ils veulent que sa candidature soit stérile donc en fait ils veulent qu'ils ne se représentent pas ils veulent qu'ils ne veut effectivement qu'ils ne bah oui voilà qui qui s'en a et qui quitte la vie politique quelque part et vous avez bien ici fatalité méchanceté ça se passe de commentaire fatalité fatalité méchanceté méchanceté ouais bon alors est ce que c'est ce qui va faire je dis c'est pas évident mais ça empêchera à mon avis quand même ça n'empêchera pas je pense vraiment sont partis de gagner les midterms ça j'étais sorti comme ça maintenant lui il même qu'est ce qui va lui arriver à donald on va regarder ah voyez trahison ça sort tout de suite ruine ohlala changement et découverte bon alors ça effectivement il ya une trahison on est d'accord oui oui on est d'accord aussi c'est ce que les le camp d'en face veut alors changement découverte on va voir si c'est bon pour lui parce que ça peut très bien être la découverte de ce qu'ils vont découvrir dans les documents c'est pas pour l'instant est ce que c'est bon pour donald tout ça ah il ya des choses de plaisir ok et renommé bon ça a l'air de s'arranger son histoire ah ouais c'est drôle ça j'étais question d'argent alors apparemment découverte donc j'ai marrant ça me pensait que dans les documents qui ont été réquisitionnés on va dire il y avait des choses en relation à leur plaisir ben si ça peut être le luxe en tout ça des gens renommés et l'argent est ce que dans ces documents éventuellement qu'ils gardaient peut-être pour se protéger lui-même est ce qu'il y aurait pas des gens finalement connu qui aurait fait des petits trucs en relation avec l'argent ce que je veux dire plaisir c'est passé à la corruption je sais pas pourquoi mais il ya quand même un départ ouais alors ça ça me donne des informations sur les documents qui ont été réquisitionnés mais j'ai peur quand même que ça provoque le départ de donald on va reposer la question est-ce que donald pourra attendre je pense que je réfléchisse non alors c'est pas comme ça est-ce qu'il va avoir des ennuis on va plutôt poser des questions comme ça non pas tant comme ça non plus ça va pas aller excusez moi il faut que je trouve la bonne question est ce qu'il va s'en sortir voilà ce qu'il faut que ce soit positif est ce que donald va avoir gain de cause ce qui va s'en sortir alors il ya des amis qui vont aller l'aider ouais il ya quand même des soutiens il a quand même des soutiens pardon et de cartes sorti de cartes bon normalement il devrait protéger alors j'espère vraiment que je me plante pas mais je pense qu'il devrait s'en sortir grâce à des soutiens il ya pensé amitié intelligence donc il ya des gens intelligents qui devrait et qui devrait l'aider et peut-être le mettre un petit peu en sécurité on va vérifier ça avec un autre jeu mais c'est marrant parce que ces documents là moi c'est des histoires d'argent bon on va refaire avec le tarot doré est ce que donald va pouvoir se sortir blanchi de cette histoire voilà on va dire ça comme ça vous savez que quand on pose des questions il faudra poser les bonnes questions ce que sinon c'est plus non alors est ce que donald va se sortir blanchi de cette histoire alors l'empereur et la reine de deniers ouais là c'est la surprise là c'est les revers de fortune donc l'empereur bas ça peut être lui c'est un personnage puissant la reine de deniers il ya une femme qui intérêts dans cette histoire bon bah ok alors est ce que donald va pouvoir se sortir des ennuis dans lequel il se trouve parce qu'on plaisante pas avec le voilà les trois lettres alors ici voyez qu'en fait il se demande est ce qui continue est ce qu'il abandonne il ya vraiment un genou en terre et on voit voyez c'est vraiment la carte qu'est ce que je fais je continue j'abandonne je dis c'est pas évident les revers de fortune il ya une amélioration il ya quand même un fardeau ouais ben il ya pas mal de pas mal de stress pour l'instant pour lui là en fait cette carte est intéressante parce que c'est comme s'il allait aller voir des gens voyez la lune donc en catimini on va dire pour améliorer sa situation donc je pense que il va y avoir des des visites si je puis dire des échanges des visites il va aller voir quelqu'un pour le sortir de là pour l'aider bien quand même les revers de fortune ya comme un fardeau ok bon on est bien dans le contexte alors est ce que il va être blanchi alors là il ya des choses qui sont à l'étude il ya quelque chose par rapport à de l'argent un contrat il ya un idéal ok c'est pas mauvais pour l'instant le soleil ouais il devrait il devrait s'en sortir alors je sais pas exactement pourquoi j'ai le histoire de formation ou de d'études qu'est ce que c'est que ça c'est pas exactement pourquoi là c'est des potentialités mais c'est comme si quelque part c'est comme si quelque part c'est ces documents là c'est marrant se passer encore des documents qui sont à l'étude et qui sont financiers je sais pas parce que c'est difficile à comprendre je me demande c'est pas des taux de corruption qui vont être découvert là on a quelqu'un qui se met en route il ya un idéal écouter les cartes sont bonnes donc il devrait s'en sortir quand même ce qu'il ya quelqu'un qui va l'aider là ouais en fait le jeu me dit que effectivement il est à terre mais qu'il ya de la lumière qui arrive alors quand je dis la lumière c'est un éclaircissement éventuellement une aide je sais pas exactement je peux pas vous donner l'interprétation de ces cartes et agences et rien et je dirais qu'ils devraient s'en sortir parce que j'ai le soleil donc il devrait y avoir la lumière qui va être faite on va demander s'il va se présenter en 20 24 comme on dit ah c'est pas toujours toutes les explications c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que les documents qui ont été saisis vont être vraiment examiné à la loupe ouais que c'est et que ça le concerne pas lui que ça concerne d'autres personnes parce qu'il y avait l'as de denier et des contrats financiers là dedans c'est curieux bon alors est ce que donald va se présenter 1 est ce qu'il va annoncer sa candidature à voir comme ça on verra bien alors j'ai toujours l'idéal il ya une femme là qui intervient ça c'est amusant l'idéal et une femme la femme il ya la force dessus il ya encore les lasses de denis encore un contrat ça ok idéal et femmes ça c'est drôle ce qui va laisser la place à une femme ça c'est curieux bon alors est ce que on va regarder est ce que donald va se présenter voilà alors bon bah il ya l'argent qui est le retour du passé à les amoureux ou le diable aïe 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 je suis pas sûr je suis pas sûr qu'il pourra parce qu'il ya le diable quand même donc il ya le diable qui risque de l'empêcher en fait un reine des pays ouais non 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 il y aura une femme il ya quelqu'un d'autre là qui arrive c'est comme si vous voyez là il ya un homme qui porte une femme c'est comme si en fait donald allait porter une femme donc là la poussée en avant très belle carte il ya la lumière la poussée en avant et c'est une femme qui se bat bien les cartes se coupe comme ça ça va pas aller une reine d'épée donc une femme qui plutôt combattante avec de la lumière donc une femme qui a de la personnalité et lui il est là il regarde vers elle je sais pas si vous voyez bien envoyé voit qu'il va je moi je dirais qu'ils regardent vers le bon il regarde en fait vers la droite mais peut regarder aussi vers le haut de qui regarde là leur retour du passé ouais mais je crois pas je crois pas je crois pas qu'il pourra parce qu'il ya le diable qui va l'empêcher donc moi je pense pas même encore une fois bon c'est un tirage d'accord prenez pas tout au pied de la lettre mais je me demande s'il va pas plutôt laisser la place à quelqu'un d'autre ouais il ya une femme qui intervient dans cette histoire une femme qui est très bien une reine de couple c'est une femme et ben enfin aimante une femme qu'on aime en tout cas une femme qui est gentille qui est gentille mais en même temps qui est une battante ou une guerrière donc moi je pense qu'il va il va éventuellement préparer quelqu'un soutenir quelqu'un pour ça qu'il a l'argent ici il ya une campagne avec de l'argent alors le 6 du couple c'est alors le passé on regarde ce que c'est le retour du passé retour du passé pour le monde oui c'est ça en fait ça veut dire qu'il veut revenir effectivement sur le devant de la scène mais à mon avis par une personne interposée oui voilà donc c'est ce que c'est ce que moi je sors d'accord après bon c'est peut-être pas ça du tout mais j'ai l'impression qu'en fait lilla il va faire en sorte que le roi de deniers c'est l'homme riche bon ben c'est donald que lui pourra pas et qu'il y aura une autre femme qui va être mise en avant pour ça que j'ai les amoureux les amoureux c'est pas du tout une carte sentimentale dans ce contexte là c'est vraiment quelqu'un avec qui alors avec qui on a on s'associe éventuellement que l'on porte donc que l'on que l'on porte vraiment que l'on met au dessus de soi et au devant de la scène pardon voilà donc c'est plutôt ça alors je sais pas qui je peux vous dire j'ai pas été à regarder du tout s'il y avait une femme dans la course mais c'est une femme qui vient la reine de coupe c'est c'est une femme qui a du coeur quoi mais en même temps une femme qui sait se battre cas du répondant quelle la personnalité enfin bref donc elle serait pas mal du tout cette femme là pas mal du tout bon voilà ce que je peux vous dire donc petit tirage merci d'avoir regardé un n'oubliez pas de regarder si vous êtes toujours abonné à ma chaîne parce que avec youtube ça fait le yo yo ça descend ça monte je comprends pas ce qui se passe mais je sais qu'il ya des personnes qui m'ont dit que youtube les avait des abonnés je vous dis apparemment ce que je dis ça plaît pas enfin voilà merci big brother donc bah écoutez quand je fais des vidéos quand je le sens si vous voulez être prévenu bah ça fera plaisir que si vous abonnez si vous abonnez pardon bon je fais la bise et puis je vous dis à une prochaine fois au revoir 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501